Jacques Bottlin, vous êtes le PDG d'Apache Aviation, vous êtes aussi le fondateur et le leader de la patrouille acrobatique composée de 7 jets L-39 qui pendant 17 ans a volé sous les couleurs de bretting partout dans le monde. Cette extraordinaire aventure s'est arrêtée malheureusement le 31 décembre 2019. Le contexte économique rend aujourd'hui la recherche d'un nouveau partenaire très compliqué. A cela s'ajoute évidemment la pression écologiste. Pensez-vous pouvoir remonter une nouvelle patrouille avec un nouveau partenaire et à quelle échéance ? Alors tout d'abord il faut savoir que l'arrêt de bretting s'était programmé depuis deux ans, depuis le rachat de la marque par un groupe investisseur qui s'appelle CVC. Et bretting est en train de se dégager de la référence aéronautique. Ce sont des gens qui sont en train de devenir écologistes et généralistes alors qu'ils avaient un ADN puissant avec l'aviation. Je le regrette. Cela dit, c'est leur pouvoir et c'est leur politique. Après pour ce qui concerne le rebondissement en matière de sponsoring, j'y travaille donc depuis deux ans. J'ai eu un certain nombre de pistes, mais entre Greta et le Covid, c'est vrai que ça complique les choses. Alors Greta, pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de groupes internationaux, de grandes entreprises, ont de la peine à se projeter dans une image qui soit liée à de l'émission potentielle de CO2. Et c'est vrai qu'une patrouille acrobatique fait partie de ces outils à émission de CO2. Pas tant qu'on l'imagine, mais l'image n'est pas forcément toujours quelque chose de rationnel. Donc j'ai eu des négociations et j'ai eu des intérêts très vifs, mais qui quelquefois simplement d'ailleurs en interne n'ont pas été couronnés de succès parce que les responsables de la RSE considéraient que c'était dangereux d'exposer leur image avec des gens comme nous. Après, bien évidemment, les quelques négociations qu'on avait ont été aussi remises en question par ce problème de crise économique potentielle à venir. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. J'ai encore une négociation en cours qui devrait se confirmer ou pas à peu près dans les 15 jours, 3 semaines. C'est pour moi aujourd'hui le dernier espoir de faire revivre cette patrouille pour une nouvelle époque, sous une nouvelle identité. Sinon après, je crois qu'il va hélas falloir envisager d'arrêter. Et ça fait 38 ans que je fais ce métier. Ça fait 38 ans que j'ai créé cette patrouille sous les différentes identités qu'on a pu connaître. Mais bon, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et tout doit avoir une fin. Alors, si vous ne venez pas retrouver le sponsor qui a peur de relancer la patrouille dans sa configuration initiale, envisagez-vous quand même de constituer une patrouille plus modeste, plus réduite, avec peut-être moins d'avions pour continuer à exister en meeting ? Alors, ce n'est pas un projet qui m'attire parce que j'ai eu la chance de développer cette patrouille, d'en faire un des acteurs majeurs au niveau mondial, à l'équivalent des patrouilles nationales. Et aujourd'hui, aller faire voler 2, 3 avions, 4 avions, simplement pour ne pas décrocher, ce n'est pas un projet d'enthousiasme pour moi. Moi, j'ai besoin d'une ambition. Si je repars, c'est avec une ambition, des projets innovants. Sinon, je pense qu'il faut savoir prendre sa retraite. Oui, prendre sa retraite. Donc, ça veut dire qu'à défaut de L39, vous n'envisagez pas non plus une patrouille en Epsilon ? Non, les cartouches dorées ont fait un excellent travail pendant des années et des années. C'est vrai qu'on a fait aussi quelques démonstrations pour le meeting de Dijon, parce que c'était chez nous, c'était une forme de clin d'œil. Je n'ai pas de projet direct dans ce domaine. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas quelques fois pour le plaisir. Mais d'abord, si jamais on fait repartir cette patrouille de jets, je ne peux pas être dans deux avions à la fois. Donc, je ne peux pas être à la fois dans les jets et dans les Epsilon. Et puis, sinon, encore une fois, je pense qu'il faut savoir tourner la page. Et pour moi, aujourd'hui, le programme Epsilon n'est pas une ambition en matière de meeting aérien. C'est beaucoup plus sur l'exploitation UPRT, qui sera aussi d'ailleurs pénalisée par l'évolution du recrutement des compagnies aériennes. Mais bon, voilà, on va trouver des solutions. Mais le meeting aérien sera de toute façon également très sinistré dans le futur. À mon sens, je le crains, à cause des conditions économiques. Alors, revenons justement sur les stages UPRT que vous avez lancés en début d'année, puisque c'est une nouvelle réglementation qui s'impose donc aux futurs pilotes qui, au moment d'entamer une qualification de type, puisque c'est un prérequis. Je rappelle que l'UPRT, c'est pour permettre aux pilotes de se sortir de situations de vol complètement inhabituelles. Donc, effectivement, vous l'avez créé, cette formation UPRT, dans une dynamique d'embauche des pilotes énormes. Il y a encore trois mois, on était en pénurie de pilotes. Là, on se retrouve avec sans doute beaucoup de pilotes au chômage. Comment vous abordez ce retournement de marché ? Parce que vous avez réalisé des investissements importants. Vous avez combien d'epsilon actuellement ? Alors, on a six epsilons qui volent, mais j'ai été notifié ce matin par là déjà du fait que nous avons gagné l'appel d'offre pour l'acquisition des 16 epsilons qui restaient à Cognac. Donc, c'est vrai que j'ai donc une flotte très importante d'epsilons. Donc, 16 qui vont venir s'ajouter à ceux que vous avez déjà ? Alors, on ne va pas les garder. Il y a des avions qui sont déjà prévendus aux États-Unis. Et puis, c'est vrai que je voulais avoir une capacité de croissance sur la flotte des epsilons en prévision du développement de l'UPRT. Pourquoi ? Parce qu'on a des possibilités de déplacer des avions dans certains pays en Europe pour justement être les leaders de ces formations UPRT à travers l'epsilon, qui est un excellent avion pour ce type de formation grâce à sa forte charge à l'air et également au fait de pouvoir faire voler les pilotes sous capote en place arrière. Donc, ils n'ont pas de référence visuelle, ce qui, par rapport à d'autres avions de voltige, donne un côté réaliste à l'entraînement qui est vraiment très efficace. Donc, ça veut dire quoi en quelques mots ? C'est qu'on va vendre des epsilons parce que sur la flotte de 16 avions qu'on a obtenus de la DGA, on va revendre des avions parce qu'effectivement, j'avais prévu d'en garder plus. Mais bon, la réalité des perspectives économiques et pédagogiques fait qu'on va se séparer de plus d'avions dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Mais bon, on va garder de toute façon nos six avions qui ont été équipés spécifiquement pour ça. On va garder des avions en réserve pour avoir une capacité de croissance, mais on ne gardera pas une flotte de 16 epsilons en plus. Ce serait un peu mégalo. Donc, je rappelle que pour les epsilons, qui est un avion d'origine militaire, vous avez entamé une procédure de certification que vous avez obtenue, certification européenne. Donc, ces avions sont certifiés pour un usage civil. Est-ce que les epsilons que vous allez revendre seront également, auront aussi un CDN civil ? Alors, ce n'est pas un CDN européen, c'est un CDN national, qui a été délivré par la DGAC. Les avions, en fait, on va revendre des avions soit à des exploitants, soit à des collectionneurs. Les exploitants sont obligés de passer par un système de CDN qui passe par la certification qu'on a développée. S'il s'agit de collectionneurs, le CNRAC permet effectivement d'exploiter ces avions dans des conditions beaucoup plus simples et libérales. Mais quand je dis exploiter, c'est très limité. On ne peut pas faire de vol de passagers, on ne peut pas faire d'instructions, on peut juste faire des meetings aériens ou se faire plaisir. Donc, c'est un peu le choix d'exploitation des clients potentiels de ces avions. Si effectivement, les gens veulent exploiter, ils peuvent passer par notre certification pour pouvoir avoir un CDN de type pour l'avion. D'accord. Alors, vous parliez de meetings aériens. Jacques, vous ne faites pas seulement l'admiration du public des meetings aériens depuis 38 ans, vous disiez tout à l'heure, mais vous êtes aussi une autorité dans le monde du spectacle aérien. Le confinement a entraîné l'annulation de la plupart de tous les meetings aériens. Il y a de grosses incertitudes pour les meetings de fin de saison. Les pilotes présentateurs ne savent pas quand ils vont pouvoir reprendre leur entraînement. Cette situation peut-elle avoir un impact sur la sécurité des vols ? Alors, je pense que c'est un élément important. Pourquoi ? Parce que dans un cycle normal, on a des meetings aériens qui interviennent jusqu'au mois de septembre et une reprise de l'activité au mois de mai. Ça veut dire qu'on a quelques mois d'interruption pour les pilotes présentateurs. Malheureusement, un grand nombre de pilotes présentateurs, pour des raisons économiques, ne s'entraînent pas suffisamment. Ils n'en ont pas les moyens. Et je pense notamment à des warbirds, à des machines comme ça qui sont assez coûteuses. Donc, les gens font vraiment un ou deux vols quand ils le font en début de saison. On peut dire coûteuse et complexe aussi. Alors, complexe pour plein de raisons. Il y a des questions qui s'est passé à rien parce que pour pouvoir s'entraîner, si on veut s'entraîner de façon réaliste, il faut pouvoir s'entraîner à basse altitude dans les conditions autorisées par les manifestations aériennes, ce qui aujourd'hui est très, 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 très compliqué. Et en fait, ce qui se passait, c'est que pour des présentateurs relativement réguliers, leur entraînement se faisait au fur et à mesure et au fil des démonstrations. Et l'interruption hivernale était relativement limitée. Le problème auquel on va faire face pour l'année prochaine, c'est qu'en fait, on va avoir des gens qui n'auront pas du tout fait de présentation en vol en 2020, qui auront fait leur dernière démonstration dans le meilleur des cas en septembre 2019 et qui vont se retrouver au printemps 2021 avec une interruption de l'ordre de 18 mois. Et donc, moi, je dis toujours qu'on imprime dans son système nerveux les automatismes et on renouvelle ces automatismes par l'entraînement. Et là, compte tenu du délai de 18 mois, ça va être beaucoup plus long, ça va nécessiter beaucoup plus de vols d'entraînement. Donc, si les pilotes ne font pas l'effort de s'entraîner, et comme la Direction générale de l'aviation civile a refusé le principe des dispiloterizations qui permet de contrôler le niveau d'entraînement et de renouveler la compétence des pilotes, on va avoir des gens qui vont se présenter en mission aérien et qui auront beaucoup trop peu volé et qui auront perdu leurs automatismes et leurs expériences. C'est un vrai sujet en matière de sécurité. Donc, le risque, vous, vous ne le voyez pas seulement pour les meetings du mois de septembre, les quelques gros meetings qui risquent d'être sauvés au mois de septembre, mais plutôt pour la saison prochaine, donc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, entre 2019 et 2021, parce qu'en fin 2020, il y aura peu de présentateurs qui feront des meetings. Il va y avoir trois ou quatre week-ends au maximum avec des meetings, quelques organisateurs, et ça ne va pas faire voler la totalité des présentateurs. Ce sont ces 18 mois d'interruption qui me paraissent potentiellement très lourds de conséquences. Après, il y a d'autres effets économiques, parce qu'évidemment, un certain nombre d'opérateurs d'avions de meetings aériens globalement comptent sur les revenus de ces meetings pour pouvoir payer leur assurance, leur maintenance et faire en sorte que leur avion ne soit pas une danseuse trop coûteuse, même s'ils ne gagnent pas d'argent. Et là, on va avoir aussi un effet économique avec certainement des propriétaires qui vont renoncer à conserver leurs machines parce que ça va être une perte de revenus importante. L'effet également de 2021, ça va être sur le sponsoring des événements, parce que les difficultés économiques qu'on peut envisager et anticiper font que la disponibilité du sponsoring local pour soutenir les manifestations aériennes va poser problème. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas sur les frais de sûreté que les organisateurs vont pouvoir faire des économies. Ça veut dire que c'est sur le plateau aérien qu'il y aura encore des ajustements et malheureusement, les organisateurs auront de plus en plus de difficultés à payer au vrai prix les présentations aériennes. Et ça, c'est une aggravation d'une situation qui était déjà bien établie. D'accord. Donc, le Covid accélère un problème et on le voit déjà, tous les meetings arrêtés cette année où on va faire une saison inédite avec peut-être 4-5 meetings sur une saison complète, ce qui ne s'était jamais vu. Donc, pour finir, ma dernière question, c'est est-ce qu'on a une chance de vous voir, vous et vos équipiers, en fin de saison, dans un de ces meetings ? Ça va être le succès des négociations que j'ai en cours. Donc, la réponse est peut-être. En tout cas, pour ce qui me concerne, la passion et l'énergie et l'envie sont toujours là. Mais cela dit, au bout d'un moment, il y a des réalités. Il faut faire face à ces réalités. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans cette situation de Covid, sont remis en question dans leurs projets, dans leur dynamisme et dans l'évolution des choses. et on risque, nous aussi, de faire partie de ces gens qui vont être obligés de renoncer. Ce ne sera pas de gaieté de cœur, mais pour autant, ce sera dignement. Mais comme je suis toujours optimiste, j'espère qu'on va trouver une solution. Je croise les doigts. Merci, merci Jacques. Merci, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Merci.